Ça, c'est l'artillerie lourde, OK? À côté d'un bâtiment plutôt austère, ce potager occupe les élèves du programme eau, environnement et agriculture urbaine. C'est pas moi qui ai choisi, c'est mes parents. Mais finalement, comment ça se passe? Ça se passe bien, c'est cool. Moi, je ne savais pas que je m'embarquais là-dedans. Et une fois dans le mood, c'était bien. La partie pratique semble plaire aux élèves de deuxième secondaire. Ils ont dit, on va plutôt sortir dehors, aller prendre l'air, faire pousser les légumes et tout ça. Ils ont dit que le cours d'agriculture, c'était nouveau. Puis j'ai dit que je voulais essayer. Je me suis dit que ça pouvait changer de faire que des maths. C'est la deuxième année que l'école Louis-Joseph Papineau offre ce programme, comme d'autres offrent du sport-études. Je suis content parce que ça nous apprend, ça nous sensibilise sur la question environnementale. Eh bien, c'est le fun aussi de sortir et de cultiver. On a chacun un jardin, on peut ramener des affaires chez nous qu'on a fait nous-mêmes, pas industrielles. Et ça, c'est vraiment nice. Ces jardins que se partagent plusieurs organismes communautaires du quartier Saint-Michel abritent aussi les parcelles cultivées par les élèves. À quoi ça sert? C'est comme un petit rasoir. T'as raison. T'as parfaitement raison. Ils sont guidés par une enseignante de l'École des métiers de l'Horticulture de Montréal. Ils sont en équipe de deux par parcelles. Et oui, ils doivent s'en occuper depuis la préparation, le semis, le désherbage, l'entretien. Et ensuite, les résultats sont évalués à la fin de l'année scolaire. Est-ce que je peux continuer à faire ça? Non. Pour celles qui enseignent l'aspect théorique du programme, il faut cultiver la conscience environnementale des jeunes. C'est important de sensibiliser les jeunes à leur environnement. Qu'est-ce que tu laisses comme empreinte, toi, quand, mettons, t'achètes une bouteille de plastique? Qu'est-ce qu'elle devient? Que vous allez réutiliser le sac après? C'est pour ça que le programme est important. Comme une petite graine pour la tomate, on plante une petite graine dans leur cerveau au niveau de l'environnement, agriculture urbaine, puis ça fait des petits. Les enjeux écologiques sont peut-être plus présents qu'avant et l'agriculture urbaine plus tendance. Cette école secondaire a décidé de leur faire une place de choix. L'agriculture urbaine, l'écologie, l'environnement, c'est tendance. Donc, même si le premier jour de classe, c'est pas évident pour tout le monde qu'on est dans un programme qui est cool, je pense qu'avec le temps, ils vont s'apercevoir qu'ils étaient en avant-garde. Je viens de ramener du kale et du piment. On va finir la récolte, puis ensuite, on va s'occuper le cahier. Comment on récolte le chou frisé? C'est quelque chose qui fascine plus d'un parce qu'ils aiment ça. Donc, ils ont chacun leurs légumes de prédilection, des légumes qu'ils vont utiliser davantage dans leur cuisine, avec... dans leur famille. Et en commençant avec la récolte, les jeunes voient le fruit des efforts qu'il faudra investir en planification et en préparation pour que le potager soit encore généreux l'année suivante. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.